Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitares. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de note pédale. Alors c'est une vidéo qui sera en deux parties, la première partie, celle-ci, dans laquelle on va parler de note pédale dans un contexte harmonique. Alors qu'est-ce qu'on appelle note pédale ? Et bien ça va être tout simplement le fait de garder une voix stable dans notre progression harmonique pendant que les autres voix changent. Une technique très simple et très répandue, surtout dans la musique classique, ça va être de garder la même note de basse et juste changer les accords qui vont par-dessus. Il n'est pas obligé que la note pédale soit la note de basse. On peut faire une note pédale dans n'importe quel autre registre, par exemple à la voix supérieure et c'est ce qu'on va essayer d'explorer maintenant. Alors prenons tout de suite un exemple et appliquons-le sur un 2-5-1. Au lieu de jouer une progression 2-5-1 dans des positions assez basiques telles que celle-ci, on va essayer de rendre tout ça un peu plus intéressant et un peu plus cohérent. Comment ? Et bien tout simplement en utilisant le principe de note pédale. Et en l'occurrence, on va garder une note pédale à la voix supérieure de nos accords. Alors pour ça, il n'y a pas besoin de connaître des positions compliquées, plein de renversements d'accords. Evidemment, ça aide si on les connaît, mais dans un premier temps, avec des positions vraiment très simples et assez basiques d'accords à 4 sons, on peut arriver à faire quelque chose d'un peu plus varié et un peu plus intéressant. Par exemple, je vais faire ça. Alors c'est toujours un 2-5-1 et vous avez peut-être entendu qu'à la voix supérieure, j'ai gardé la même note. En l'occurrence, c'est un E. Celui-ci qui va résonner et sonner sur chaque accord de mon 2-5-1. Je suis en Do majeur, donc mon deuxième degré, c'est un accord de Dm7. En l'occurrence, là, je vais jouer un accord de Dm9, puisque j'ajoute un E, le E étant la 9e de l'accord de Dm7. Ensuite, je vais jouer un accord de G7, alors je pourrais jouer cet accord-là, mais je vais décider de garder mon E à la voix supérieure. Et je vais jouer ça, qui est un accord de G13. Donc un accord de 7e de dominante avec la 13e. 13e ou 6 majeur, peu importe comment vous le pensez. Et cette note, c'est toujours un Mi. Et enfin, je vais résoudre sur mon 1er degré un Do majeur 7, tout bête, dans cette position. Et dans cette position, on s'aperçoit que j'ai toujours à la voix supérieure le même Mi. Autre exemple, celui-ci, toujours un 2-5-1 en Do majeur. Ici, je vais garder ma note pédale toujours à la voix supérieure, et en l'occurrence, ce sera un Sol. Je pars sur un accord de Dm7, auquel je rajoute le Sol, en l'occurrence qui est à la 11e. Ensuite, je vais jouer un accord de Db7, quinte bémol, ou 11e dièse, peu importe la manière dont vous le pensez. Ici, en l'occurrence, la quinte bémol ou quarte augmentée, eh bien, c'est un Sol. C'est le même Sol que j'avais précédemment sur mon accord de Dm11. Et je viens résoudre, sur mon accord du 1er degré, un accord de Do majeur 7, dans une position que vous connaissez, où j'ai toujours le même Sol à la voix supérieure. Je vous rappelle que si vous voulez télécharger les tablatures associées à cette vidéo, vous pouvez le faire en vous rendant sur le site moderneguitareonline.com, vous avez les liens en description. Alors, ce principe de note pédale, il est vraiment très largement utilisé pour rendre les progressions harmoniques un peu plus intéressantes. Un autre exemple que je vais prendre dans une composition de Robert Glasper sur l'album Black Radio, et la composition en question s'intitule Cherish the Day. C'est ce que j'ai joué en introduction de la vidéo. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a l'utilisation du principe de la note pédale. On part sur un accord de Do mineur 7, et la note qui va être tenue, alors évidemment Robert Glasper le fait au piano, mais peu importe l'instrument, c'est la même chose. Donc la note qui va être tenue, ça va être un Sol. Je commence donc sur mon accord de Do mineur 7, par exemple dans cette position. Ensuite, il joue un accord de D mineur 11. Et en l'occurrence, on a toujours le Sol ici qui tient, qui devient la onzième de mon accord de D mineur. On va sur un accord de Fa mineur 9. J'ai toujours ici le Sol, qui est maintenant la neuvième de l'accord de Fa mineur. Et ensuite, surtout dans la deuxième partie de la composition, il va jouer ici un accord de Ré bémol, Mah 7, Diéz 11. Diéz 11 ou Bm5, peu importe. En l'occurrence ici, la quarte augmentée ou la quinte diminuée de l'accord de Ré bémol, eh bien c'est un Sol. Le même Sol qu'il a tenu sur les accords précédents. Alors maintenant, l'étape supérieure, ça va être d'utiliser cette technique de note pédale, eh bien pour construire des progressions harmoniques avec des accords qui, à première vue, n'ont pas beaucoup de liens entre eux et ne sont pas reliés par une quelconque tonalité ou quelconque mode. Si vous voulez ici, le principe de note pédale va servir en quelque sorte de glu qui va faire en sorte que tous ces accords mis bout à bout vont bien sonner. Un exemple ici parmi tant d'autres, et c'est notamment une technique qui est très souvent utilisée dans le Jazz Fusion, par exemple. Ici je vais vous parler d'une composition du batteur Kendrick Scott qui s'intitule Nemesis et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler quand je vous ai montré l'un des plans de Mike Moreno qu'il joue sur le solo de cette composition. Alors quelle est la progression harmonique ? En tout cas, je vais vous montrer la progression harmonique du début de la composition. On va débuter sur un accord de Sol dièse mineur. Et la note pédale qu'on va tenir, ça va être le Si. Dans notre accord de Sol dièse mineur, le Si, ici c'est la tierce mineur de l'accord. Sol dièse, Si, Ré dièse. L'accord suivant, ça va être un accord de Sol majeur. Vous voyez que dans l'accord de Sol majeur, on a toujours un Si. Sol, Si, Ré. On garde donc le Si. Ensuite, on vient jouer un accord de Ré majeur avec une Sixte ajoutée. Donc j'ai les notes Ré, Fa dièse. J'ai toujours mon Si. Et enfin, j'arrive sur un accord de Do dièse. Do dièse 7. Et le Si, ici, il est réinterprété en tant que septième mineur de l'accord de Do dièse 7. Alors ici, dans cette progression harmonique, on peut tirer spécifiquement profit de la guitare et notamment de l'accord David de Si. Et on peut rendre la progression harmonique un peu plus intéressante en la jouant comme ceci. C'est-à-dire en jouant ici la quinte et la tonique de l'accord de Sol dièse mineur et jouer l'accord David de Si. Ensuite, cette position, je la descends d'un demi-ton et j'ai mon accord de Sol. Là, je vais jouer La tierce majeur, Ré, Fa dièse et toujours garder l'accord David de Si. Et je vais descendre cette position d'un demi-ton. J'ai donc mon accord de Do dièse 7, ici avec Do dièse, Mi dièse, Fa. Et j'ai toujours ma corde David de Si. Donc si vous voulez, ici, le liant dont je parlais précédemment, la glu qui va faire en sorte que tous les accords vont bien fonctionner, et bien ça va être cette note pédale, ce Si, qui va tenir à la voix supérieure. . 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 Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura donc une suite à ça, et on verra comment utiliser les notes pédales dans un contexte plutôt d'improvisation et de solo. En attendant, si le contenu de la chaîne vous plaît, et bien pour la soutenir c'est tout simple. Il suffit de vous abonner, de cliquer la cloche, de mettre un pouce, de laisser un commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, faites de la musique. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501